Coucou tout le monde ! Comme chaque jour, nous révisons des flashcards santé accompagnés de l'IA pour qu'elle nous donne son avis d'un point de vue objectif, mémorable et amusante. Donc nous commencerons avec la première flashcard issue de notre deck santé où nous aborderons la dysbiose. Puis en deuxième flashcard, on abordera un sujet inédit à notre deck santé concernant le AHCC. Ça vous va ? Alors, c'est parti ! C'est quoi une dysbiose ? Alors, la fameuse dysbiose, on l'aborde souvent, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'une dysbiose ? C'est en fait un déséquilibre d'un écosystème. Dans le cas de nos contenus santé, on s'intéresse plus particulièrement à la dysbiose d'un microbiote, et notamment chez l'être humain. Et là, on a plusieurs microbiotes comme cutanés, nasales, buccales, intestinales, etc. Si on devrait en dire plus sur le déséquilibre, tout en schématisant quand même pas mal, c'est vraiment un déséquilibre entre les mauvaises bactéries et les bonnes bactéries. Ainsi que leur diversification aussi. Au niveau de l'étymologie, je me rappelle que 10 de dysbiose signifie mauvais, et biose, je pense que c'est un équilibre. Donc, mauvais équilibre d'un environnement. Je ne sais pas trop quoi donner comme analogie rigolote. On pourrait peut-être prendre l'exemple d'un jeu vidéo où le territoire d'une guilde se fait attaquer par une guilde adverse, envahissant la majorité du village. De ce fait, on aurait une dysbiose dans le territoire de cette guilde, c'est-à-dire beaucoup trop d'envahisseurs comparés aux membres de la guilde initiale. Bon, ce n'est pas ouf comme analogie, mais bon, j'avais que ça. En pratique, on pourrait en parler pendant des heures. Le fameux terme de relation intestin-cerveau donne déjà un bel avant-goût des effets malheureusement néfastes que peut causer une dysbiose sur la santé mentale. Donc, pour schématiser avec les termes interdisciplinaires, je crois qu'on dit, c'est-à-dire les piliers santé, on a dans ce cas-là, d'un point de vue négatif, le pilier santé nutritionnel et santé mentale, qui sont très en lien en cas de dysbiose. Donc, ça va toucher à toutes les spécialités de la nutrition et de la psychologie, mais pas que. Par exemple, on sait qu'un stress trop intense, lié à l'activité physique notamment, pour changer de pilier santé, peut impacter le microbiote négativement. Je peux donner comme exemple les coureurs de fonds, où c'est un risque qui est assez fréquent. J'allais oublier le principe, pardon, clé-serrure. Eh bien, ça me fait penser, on peut faire un lien, n'hésitez pas à aller dessus, on a fait une flashcard à ce sujet, c'est par rapport au TMAO. Le TMAO est un exemple d'une conséquence de dysbiose, d'un point de vue clé-serrure en tout cas là, dans le sens où certains pathogènes trouvent des, entre guillemets, clés moléculaires pour se lier sur certaines serrures qu'on pourrait qualifier de récepteurs. Et le TMAO est amplifié par les dysbioses, notamment par un excès de consommation d'aliments d'origine animale riche en graisse saturée, et plus précisément par la fameuse choline, la carnitine, voire l'échitine, l'écitine pardon. Donc voilà, je sais vraiment pas quoi ajouter là. Donc pour conclure, les dysbioses ne sont surtout pas à négliger, car elles ont un impact négatif, très significatif sur la santé globale, et notamment nutritionnelle et santé mentale. C'est donc important de connaître bien ce sujet pour préserver un maximum l'équilibre de l'environnement de notre microbiote, quel qu'il soit. Voilà, donc passons à la vérif, c'est parti ! La dysbiose est un déséquilibre du microbiote intestinal, c'est-à-dire une altération de la composition des bactéries qui peuplent notre intestin. Ce déséquilibre peut résulter de facteurs comme une alimentation pauvre en fibres, le stress, les antibiotiques ou encore une infection. Une dysbiose peut perturber les fonctions digestives et immunitaires, et est souvent associée à diverses pathologies, telles que le syndrome de l'intestin irritable ou des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Approfondissement La dysbiose modifie la relation symbiotique entre l'hôte, nous, et son microbiote. En termes biochimiques, le microbiote intestinal participe à la digestion des fibres alimentaires en les fermentant pour produire des acides gras à chaîne courte, AGCC, comme le butyrate, l'acétate et le propionate, qui jouent un rôle clé dans la santé du côlon et l'inflammation. En cas de dysbiose, la production de ces AGCC est souvent réduite, ce qui peut entraîner une inflammation de la muqueuse intestinale et une augmentation de la perméabilité intestinale, leaky gut. Imagine que les bactéries bénéfiques sont des clés qui s'insèrent parfaitement dans les serrures récepteurs de nos cellules immunitaires. Lorsque ces clés se connectent correctement, elles envoient des signaux pour maintenir une réponse immunitaire équilibrée. En cas de dysbiose, les clés bénéfiques deviennent moins nombreuses, et des fausses clés, bactéries pathogènes ou opportunistes, prennent leur place, déclenchant des réponses inflammatoires excessives ou inadéquates. Le terme dysbiose vient du grec « dys » qui signifie « difficile » ou « anormal » et « biose » qui dérive de « bios », « vie ». L'histoire du concept de dysbiose remonte au début du XXe siècle, avec les premières observations de Metchnikov sur la relation entre les bactéries intestinales et la santé humaine, suggérant que certaines bactéries contribuent au vieillissement et à la maladie. Imagine ton intestin comme une ville fortifiée de jeux vidéo. Les bactéries bénéfiques sont les gardes loyaux qui patrouillent dans les rues, empêchant les intrus d'entrer. Mais si les gardes se rebellent, dysbiose, alors les portes de la ville s'ouvrent grands, laissant entrer toutes sortes d'ennemis, perturbant l'ordre public et causant le chaos dans la cité intestinale. En pratique clinique, traiter une dysbiose peut impliquer l'utilisation de prébiotiques, comme les fibres, pour nourrir les bonnes bactéries, des probiotiques pour réensemencer l'intestin avec des bactéries bénéfiques et éventuellement des antibiotiques ciblés pour réduire les bactéries pathogènes. Par exemple, on peut recommander des aliments fermentés, comme le kéfir ou la choucroute, pour rééquilibrer le microbiote. Je n'ai même pas parlé d'aliments. Prépare une soupe miso avec des algues kombu, du tofu, des champignons shiitak et des légumes fermentés. Le miso contient des probiotiques, tandis que les champignons et les algues fournissent des fibres et des polysaccharides qui soutiennent la santé intestinale. Lien interdisciplinaire La dysbiose peut être influencée par la consommation excessive de sucres raffinés et de graisses saturées, qui favorisent la croissance de bactéries pathogènes. Sommeil Un microbiote déséquilibré peut affecter la production de sérotonine, précurseur de la mélatonine, et ainsi perturber le sommeil. Activité physique Et vice-versa, je veux dire. Santé environnementale. L'exposition à certains polluants, pesticides ou additifs alimentaires peut altérer la composition du microbiote intestinal. Surtout cutané aussi. Ne pas confondre dysbiose avec infection. Une dysbiose est un déséquilibre dans la composition des bactéries, tandis qu'une infection est une invasion par des agents pathogènes. Les deux peuvent coexister, mais ne sont pas identiques. Attention à ne pas confondre prébiotiques, nourriture pour les bonnes bactéries, avec probiotiques, les bonnes bactéries elles-mêmes. Pour retenir les AGCC, butyrate, acetate, propionate. Pense à BAP, butyrate, acetate, comme BAP, c'est bon pour l'intestin. Quelles sont les trois principales fonctions des acides gras à chaîne courte, AGCC, produits par un microbiote équilibré ? J'attends ta réponse avec impatience pour voir comment tu progresses dans ta compréhension de la dysbiose. Alors les trois principales fonctions des AGCC, je ne sais pas les trois, j'en ai retenu deux. Alors réduction de l'inflammation, c'est sûr. Soutien, je dirais soutien du système immunitaire. Là je suis moins sûr que ce soit un des trois rôles principaux. Euh, voilà, troisième, je ne sais pas. Très bien. Tu as déjà identifié deux fonctions clés des AGCC. 1. Réduction de l'inflammation. Les AGCC, en particulier le butyrate, aident à réduire l'inflammation en agissant comme source d'énergie pour les cellules épithéliales du côlon et en régulant les réponses immunitaires. 2. Soutien du système immunitaire. Les AGCC modulent l'activité des cellules immunitaires, favorisant une réponse équilibrée. Pour compléter la troisième fonction, 3. Renforcement de la barrière intestinale. Les AGCC, en particulier le butyrate, sont essentiels pour maintenir l'intégrité de la barrière intestinale, c'est-à-dire prévenir la perméabilité intestinale ou le leaky gut. Ils favorisent la production de mucus protecteurs par les cellules épithéliales et aident à réguler la jonction serrée entre les cellules de l'intestin, empêchant ainsi les substances indésirables de pénétrer dans la circulation sanguine. Hyper important. Bravo pour ton effort. Pour renforcer cette mémorisation, pense au butyrate comme un bâtisseur qui renforce les murs de la forteresse intestinale tout en gardant l'inflammation sous contrôle. Ok, super. Ben, on a de quoi optimiser encore plus notre deck santé avec cette flashcard améliorée. Maintenant, passons à la flashcard inédite. C'est parti. C'est quoi le AHCC ? Alors, le AHCC, flashcard inédite, c'est une substance qui est présente dans quelques champignons, majoritairement, en tout cas dans la littérature scientifique. Ça a l'air d'être principalement les shiitake qui ont été plus étudiés pour cette substance. Et si je ne me trompe pas, c'est un dérivé du mycilium. Et le mycilium, c'est une sorte de racine souterraine uniquement du champignon qui est bien plus grande que les parties connues, visibles des champignons comme la tige, le chapeau, tout ça. Et ils sont remplis de vertus, notamment leur dérivé qu'est ce fameux AHCC. Alors, que dire sur ces bienfaits ? En fait, je connais ça depuis pas très longtemps et donc je ne connais pas très bien le sujet. En tout cas, je sais que ça a un rôle significatif sur le système immunitaire. Après, il y a d'autres effets protecteurs, mais je ne connais pas assez en dehors du système immunitaire. Mais très intrigante, cette substance. Elle a l'air très prometteuse. Voilà. Je suis curieux aussi de savoir quelles sont ses sources, à part sur la fameuse variété que sont les shiitake. Voilà, j'en sais pas plus. Donc passons tout de suite à la vérif. C'est parti. C'est quoi le AHCC ? L'AHCC, ou Active Exo's Correlated Compound, est un supplément nutritionnel dérivé du mycélium de certains champignons, notamment le shiitake. Il est largement utilisé comme complément immunostimulant. L'AHCC est riche en alpha-glucane, des polysaccharides, qui sont reconnus pour leurs effets bénéfiques sur le système immunitaire. Approfondissement. L'AHCC agit principalement en modulant le système immunitaire. Il stimule l'activité d'essais des cellules natural killers, des macrophages et d'autres cellules immunitaires, augmentant ainsi la capacité du corps à se défendre contre les infections et les cellules anormales. En biochimie, les alpha-glucanes de l'AHCC interagissent avec des récepteurs spécifiques sur les cellules immunitaires, comme le récepteur Dectan-1-1 sur les macrophages, ce qui active une cascade de signaux intracellulaires qui améliore la réponse immunitaire innée. Pense à l'AHCC comme une clé qui s'insère dans les serrures des cellules immunitaires, les récepteurs, déclenchant des alarmes pour appeler à l'action les soldats, du système immunitaire, les cellules NK, les macrophages, etc. L'AHCC a été développé dans les années 1980 au Japon, principalement pour améliorer la santé immunitaire des patients cancéreux en traitement. AHCC signifie Acti-XO's Correlated Compound, où EXO's fait référence à un type de sucre glucide présent dans la structure moléculaire du composé. Imagine ton système immunitaire comme un jeu de Tower Defense. Les cellules NK sont les archers sur les tours, les macrophages sont les chevaliers sur le terrain, et l'AHCC est l'entraînement spécial qui rend tes troupes plus fortes, plus rapides et prêtes à repousser toutes les invasions. L'AHCC est couramment utilisé comme complément pour améliorer l'immunité, en particulier chez les personnes qui ont une immunité affaiblie, comme celles subissant des traitements anticancéreux ou souffrant de maladies chroniques. Des études ont également montré qu'ils pourraient aider à réduire les effets secondaires de la chimiothérapie et à augmenter la qualité de vie des patients. Recettes et techniques culinaires Bien que l'AHCC soit principalement disponible sous forme de suppléments, tu pourrais t'inspirer de son origine pour préparer un plat riche en champignons shiitake. Par exemple, une poêlée de shiitakek avec de l'ail et des épinards, agrémentée d'une sauce miso, pour bénéficier de certains des composants qui stimulent l'immunité. Lien interdisciplinaire Nutrition L'AHCC peut compléter une alimentation riche en antioxydants pour soutenir la fonction immunitaire. Sommeil Un système immunitaire équilibré peut améliorer la qualité du sommeil en réduisant l'inflammation systémique. Activité physique Un système immunitaire renforcé peut aider à récupérer plus rapidement après des efforts physiques intenses. Santé mentale Une meilleure fonction immunitaire peut réduire l'inflammation associée à certains troubles mentaux, comme la dépression. Santé environnementale En renforçant l'immunité, l'AHCC pourrait aider le corps à mieux résister aux toxines environnementales. Ne confonds pas l'AHCC avec d'autres extraits de champignons comme le reishi ou le cordyceps. Alors que l'AHCC est principalement axé sur l'amélioration de la fonction immunitaire, le reishi est souvent utilisé pour ses effets relaxants et le cordyceps pour ses bienfaits énergétiques. Clarification de termes similaires L'AHCC est différent de l'extrait de champignons classique en ce qu'il est spécifiquement enrichi en alpha-glucane, ce qui le distingue des autres polysaccharides de champignons qui sont plus riches en bêta-glucane. Technique de mnémotechnie Pour mémoriser l'AHCC, pense à AHCC, activer les héros du corps et du cerveau, car ils boostent ton système immunitaire comme des héros dans un jeu vidéo. Quelles sont les trois principales actions de l'AHCC sur le système immunitaire ? Donne-moi ta réponse et voyons ensemble si tu as bien capté l'essentiel de l'AHCC. Ok. Alors, déjà son rôle majeur c'est dans l'immunité et après ses actions spécifiques dans l'immunité, alors c'est au niveau des cellules NK, des macrophages et je dirais de la réponse innée au sens large, notamment grâce à sa concentration significative en alpha-glucane précisément. Est-ce que tu connais des champignons où les parties souvent consommées au niveau culinaire, donc pas le mycélium, sont connues pour leur richesse en AHCC ? Je dis ça parce que je sais que, par exemple, les pleurotes sont très riches en ergothionéine, le fameux acide aminé qui agit dans l'ombre. Donc je me dis qu'il existe peut-être des variétés de champignons qui seraient riches en AHCC. Très bonne réponse. Tu as bien saisi les actions de l'AHCC sur le système immunitaire. Pour résumer, 1. Activation des cellules NK Natural Killer Les cellules NK sont stimulées pour mieux détecter et détruire les cellules infectées ou cancéreuses. 2. Stimulation des macrophages Les macrophages, qui sont des cellules éboueurs de notre système immunitaire, sont également activés pour phagocyter, engloutir et digérer plus efficacement les agents pathogènes. 3. Amélioration de la réponse immunitaire innée Cela inclut une modulation générale de la réponse immunitaire innée, notamment via la concentration en alpha-glucane de l'AHCC, qui active différents récepteurs cellulaires comme Dectin-1. Quant à ta question sur les champignons consommés au niveau culinaire et riches en AHCC, champignons et AHCC, l'AHCC est spécifiquement dérivé du mycélium de certains champignons, comme le sheetak, à travers un processus de culture et de fermentation unique. Les parties consommées des champignons ne contiennent généralement pas les mêmes concentrations d'alpha-glucane que le mycélium. Cependant, voici quelques champignons qui sont bénéfiques pour le système immunitaire, même si leur teneur exact en AHCC n'est pas documenté. 1. Shiitak, l'intinula et d'odès, le champignon, d'où est extrait l'AHCC. Même le chapeau et le pied du sheetak consommé en cuisine contiennent d'autres bêta-glucanes et des polysaccharides bénéfiques pour le système immunitaire. 2. Reishi Ganodermalucidum Bien que souvent consommé sous forme de thé ou de poudre, le reishi est riche en bêta-glucanes et triterpénoïdes qui ont aussi des propriétés immunostimulantes. 3. Grifola frondosa, connu pour sa richesse en bêta-glucanes, le mêta-ké est souvent utilisé dans des soupes ou des sautées pour ses effets bénéfiques sur l'immunité. En ce qui concerne les pleurotes, pleurotus austreatus, ils sont effectivement riches en ergothionéines, un antioxydant puissant, mais leur teneur en alpha-glucanes n'est pas aussi élevé que dans le mycélium du Shiitake. Bien sûr. Les pleurotes sont plus connues pour leur effet protecteur contre le stress oxydatif plutôt que pour stimuler directement les cellules immunitaires comme l'AHCC. Conclusion, pour trouver des champignons riches en composants immunomodulateurs similaires à l'AHCC, le Shiitake est le plus proche. Mais il faut utiliser le mycélium spécifiquement cultivé pour obtenir des concentrations élevées d'AHCC. Ok. Mais grave intéressant tout ça. Je suis quand même un peu déçu qu'il n'y ait pas de données précises sur les champignons qui pourraient avoir des taux de AHCC certes bien moindres que le mycélium en consommant les tiges ou les chapeaux mais qu'il y en ait au moins un petit peu. Je n'ai pas trop fouillé la littérature donc si vous avez des sources n'hésitez pas à les partager. Mais si on garde ce principe qu'il y en a dans les tiges et les chapeaux mais beaucoup moins que dans le mycélium, comme pour les ergothionéines manger n'importe quelle variété de champignons permettrait quoi qu'il arrive d'ingérer régulièrement de l'AHCC ce qui serait vachement intéressant. Donc j'ai hâte de complémenter cette flashcard et que l'algorithme de la courbe de l'oubli nous repropose ce sujet. Et pour terminer juste petit aparté sur les autres champignons qui seraient intéressants pour le système immunitaire. Alors il y en a plein mais il y en a cité que deux autres comme le reishi que je ne connais pas du tout et le maitake. Maitake j'en ai déjà entendu parler mais je ne connais rien du tout de ses vertus même si là il nous rappelle que ses maitake sont riches en bêta-glucane et il est assez mémorable parce que le nom est assez proche du sheitake. sheitake maitake. Vol volou ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !